Les troubles dys sont des troubles spécifiques des apprentissages durables et permanents qui affectent les enfants tout à fait intelligents. Le préfixe dys fait référence au dysfonctionnement spécifique d'une fonction cérébrale à l'origine du trouble. Cependant, avec un accompagnement adapté, il est possible d'améliorer ou de compenser ces difficultés spécifiques. En France, 6 à 8% de la population est concernée par les troubles dys, donc 40% présente plusieurs troubles des apprentissages. Les enfants peuvent être atteints de différents troubles dys. Un enfant atteint de dyslexie a des troubles de l'acquisition du langage écrit. Autrement dit, il a des difficultés à lire. La dyslexie s'associe généralement à une dysorthographie qui affecte l'écrit. Un enfant dyspraxique a un trouble développemental du geste. Plus simplement, il ne sait pas comment réaliser ses gestes. On a tendance à dire qu'ils sont maladroits. Un enfant dysphasique a du mal à s'exprimer et à comprendre ce qu'il entend. C'est un trouble du développement du langage oral qui affecte donc l'expression et la compréhension orale. Un enfant dyscalculique a des difficultés à réaliser des calculs. C'est un trouble des activités numériques. Pour finir, les enfants atteints de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, n'arrivent pas à rester attentifs. Ils bougent beaucoup et peuvent avoir du mal à s'organiser. Le TDAH comprend des troubles dans le domaine de l'attention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. De manière générale, les enfants dys ont des difficultés à utiliser les outils d'apprentissage classiques. Cela leur demande plus d'efforts, d'énergie et de temps. Le repérage des troubles dys est très important et doit être fait précocement afin d'éviter l'échec scolaire et proposer au plus vite un accompagnement adapté à l'enfant dys. Le repérage peut se faire par l'entourage, comme les parents et les enseignants. Le diagnostic est réalisé par le médecin à l'aide d'évaluations réalisées par différents professionnels de santé, comme les orthophonistes ou encore les ergothérapeutes. Mais l'ergothérapie, concrètement, c'est quoi ? Selon l'Association nationale française des ergothérapeutes, c'est une profession de santé fondée sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Son objectif est de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. L'ergothérapeute centre sa pratique sur la personne en considérant ses occupations, son environnement et son entourage afin de favoriser son bien-être. Quelle est la démarche de l'ergothérapeute auprès des enfants dys en milieu scolaire ? L'accompagnement débute par un rendez-vous avec l'enfant et sa famille pour échanger sur les activités dans lesquelles l'enfant est en difficulté et pour évaluer ses forces et faiblesses. Cela permet alors la construction d'un projet personnalisé avec l'enfant en fonction de ses demandes, celle de ses parents, celle de son enseignant, adaptée à son rythme et environnement de vie. Ainsi, des rencontres avec les personnes gravitant autour de l'enfant sont essentielles pour le bon déroulement de cet accompagnement. L'ergothérapeute peut réaliser des visites à domicile pour les activités de la vie quotidienne et des observations à l'école et dans la classe pour les activités scolaires. Mais qu'attend l'ergothérapeute de sa collaboration avec l'enseignant ? L'enseignant est la personne la mieux placée pour partager avec l'ergothérapeute des forces de l'enfant, mais aussi des éventuelles difficultés qu'il éprouve dans cette situation particulière. L'objectif est d'allier les savoir-faire de l'enseignant et ceux de l'ergothérapeute pour travailler et réfléchir ensemble afin d'assurer le bien-être de l'enfant à l'école. L'ergothérapeute peut apporter un regard différent complémentaire à celui de l'enseignant. Cette collaboration cherche à aboutir à l'élaboration d'outils scolaires efficaces pour l'enfant et pratiques pour l'enseignant. Ainsi, une continuité entre les séances avec l'ergothérapeute et les exercices en classe est nécessaire pour la réussite et l'épanouissement de l'enfant au quotidien. L'avantage de travailler avec l'ergothérapeute, c'est d'avoir un vrai accompagnement avec le travail qui est fait en parallèle en même temps en classe. Donc, si je prends l'exemple de la géométrie, quand on aborde le compas, lorsqu'on aborde la mesure de segments, des choses qui sont un petit peu spécifiques, qui peuvent être difficiles avec des enfants dyspraxiques, en fonction de l'enfant, on n'aura pas les mêmes outils. Et c'est là où l'ergothérapeute intervient et va guider, et qui est celle qui va un petit peu coordonner en fonction de nous, l'objectif pédagogique que l'on souhaite atteindre. Et comment est-ce que l'enfant peut y arriver ? Et nous, à quel moment on va faire de la compensation ? Et comment tenir compte des difficultés ? Souvent, l'ergothérapeute suit l'enfant sur plusieurs années. On fait le point, enfin, avec nous, voilà ce qui est fait en classe, actuellement j'ai telle difficulté avec tel enfant, comment est-ce qu'on peut l'aborder ? C'est complémentaire et ça apporte une autre vision. Et c'est vrai que l'approche de l'enfant est différente quand on est en groupe ou en individuel. Et des fois, il y a des choses dont on ne se rend pas compte quand on a le groupe ou quand on a l'individuel. Et le fait d'échanger de manière régulière, je trouve qu'on avance beaucoup plus vite. Pour l'enfant. Merci. 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 Merci.